Au patron de cette cérémonie, président de cette cérémonie, je vous prie de le recevoir pour son allocution, Son Excellence, Monsieur Robert Beugré-Mombé, Premier ministre de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Distinguées personnalités, je prends à mon compte la liste de personnalités que Monsieur le ministre d'Etat, le ministre Adjouani, a bien voulu citer il y a quelques instants, au regard de ce que tous ceux qui m'ont précédé à cette tribune vous ont salué avec beaucoup de respect. Au nom du président Alassane Ouattra, je voudrais adresser à tous nos amis qui sont venus de l'extérieur, des différents pays, qui sont spécialistes dans le domaine de l'évaculture et qui ont toujours contribué au rayonnement des relations entre nations dans ce domaine, je voudrais les saluer et leur dire à Kouaba au nom du président de la République. Le président de la République m'a demandé de saluer spécialement les producteurs et toutes les fédérations qui constituent la fédération des producteurs, la fédération des usiniers. Et la Promac, qui est une synthèse, qui met en évidence que notre pays est organisé. Je voudrais donc vous saluer pour vous dire que nous sommes fiers de ce que vous faites. C'est grâce à vous que ce pays a dû répondre dans les domaines de l'agriculture. Et vous faites notre fierté. Au demeurant, il y a quelques semaines, M. le ministre d'État, homme des terrains, a permis que vos homologues, ceux du café, cacao et d'autres produits de rhum, soient fêtés comme il se doit. Et je voudrais qu'on acclame M. le ministre Agumani pour ce travail remarquable qu'il fait. Le président de la République m'a demandé d'encourager nos structures spécialisées au sein du ministère de l'Agriculture et notamment tous les ingénieurs agronomes, ingénieurs économistes, ingénieurs statisticiens qui contribuent à faire rayonner la Côte d'Ivoire dans les domaines agricoles. Et M. le ministre d'État, il y a quelques instants, nous disait avec juste raison que notre pays est champion dans plusieurs domaines agricoles. Je ne pourrais les citer tous, mais à titre d'exemple, nous avons le café, le noix de cajou, l'anacard, nous avons les palmiers, nous avons les produits vivriers. La Côte d'Ivoire est un pays agricole puissant grâce à nos producteurs et à toutes les fêtières qui les rassemblent et qui leur donnent de la force pour que nous soyons ainsi dans le paysage agricole du monde. Bravo à vous tous au nom du président de la République. Avec une production de plus de 1 million et demi de tonnes, la Côte d'Ivoire se positionne comme le troisième pays au monde en matière de verre. mais avec ce volume de production, nous sommes pour l'instant à 12% de la production mondiale. Nous rêvons mieux et nous rêvons plus parce que de troisième, nous rêvons de passer à deuxième. et nous allons donner la manière dont nous allons passer deuxième en m'appuyant sur les quatre défis que la Promag veut relever avec le concours du ministre d'État. C'est l'occasion pour nous de réitérer nos félicitations aux producteurs et aux usiniers. Parce que, mes amis, malgré ces efforts, pour l'instant, nous ne récoltons que 0,5 à 1% des 350 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le domaine de l'EVA, dans le monde, pour le moment. Il y a donc une marge de progression très large qui s'offre à nous. D'abord, dans le domaine de l'emploi pour les jeunes, dans le domaine de l'amélioration de la saine des valeurs. C'est pourquoi je suis venu ce matin pour lancer deux appels. Deux appels. Et ces deux appels vont donner naissance à un troisième appel que je voudrais partager avec vous. Le premier appel, c'est de demander aux producteurs de tout faire avec le ministre d'État, champion de la paysannerie, de faire tout pour que la Côte d'Ivoire augmente sa production et que de troisième, nous passons à la deuxième place au monde. C'est le premier appel. Est-ce qu'on peut compter sur vous ? En disant oui, vous nous appelez à vous accompagner en même temps. le deuxième appel que je voudrais lancer, c'est d'améliorer la transformation en passant de la deuxième et la troisième phase de la transformation pour faire en sorte que les gains pour notre économie et pour nos populations soient plus énormes que ce que nous avons actuellement. Cela donne lieu à un troisième appel. C'est l'amélioration de la chaîne de valeur pour capter beaucoup plus de pourcentages dans les chiffres d'affaires mondiales dans le domaine de l'évaculture. Voici le troisième appel né des deux premiers appels. Mais pour réussir cela, et j'ai écouté attentivement M. le ministre d'État et M. le président de la Promac, pour réussir cela, il nous faut réaliser la conquête de plusieurs défis. Le premier défi, c'est de montrer au monde que l'évaculture ne détruit pas la forêt. Elle améliore la forêt. Parce que, soyez-en sûrs, l'évaculture de l'évaculture va donner des crédits carbone. Parce qu'on va calculer la largeur des feuilles, la hauteur des larmes, la densité au kilomètre carré. Et cela va se vendre très cher. Je compte sur vous pour nous aider à cela. Le deuxième défi, c'est la centrale des risques dont a parlé M. le président. Le troisième défi, c'est l'académie des métiers de l'EVA. Mais quel rêve, quel beau rêve pour montrer aux jeunes Ivoiriens, comme le disait le président Foubani, la terre ne trahit pas. Si nous donnons l'amour du métier de l'évaculture à nos enfants, nous préservons leur avenir social parce que nous leur permettrons ainsi d'avoir du métier. et les efforts qu'ils vont fournir pour mettre en valeur la terre vont retourner en produit un progrès social parce que la terre ne trahit jamais. Le autre défi que nous devons relever, c'est l'amélioration de la transformation. si on pouvait imaginer toutes les variétés de produits finis qui partent de l'EVA pour sortir en bien de consommation, si on pouvait tout imaginer, on verrait que la culture de l'EVA est un immense champ d'opportunités. Or, la Côte d'Ivoire est un champ d'opportunités. L'EVA est un champ d'opportunités. L'autre défi c'est la labellisation et je crois que la Promac et le ministère d'État, le ministère en charge de l'agriculture sont en train d'y travailler. Mais ce n'est pas fini. Le jour où nous, Ivoiriens, et c'est la bataille du président Alassane Ouattara et c'est ce travail que nous sommes en train de faire pour le moment en laboratoire au niveau du gouvernement quand nous serons prêts, les Ivoiriens vont voir les produits finis. Aujourd'hui, avec les nombreux produits agricoles que nous avons, si nous prenons conscience que l'économie circulaire est une chance pour nous, alors la Côte d'Ivoire aura tout gagné et je vous dis pourquoi. Prenez le cas simplement de l'EVA. Vous savez que l'EVA, quand on prend sa configuration, il y a des grains. Aujourd'hui, grâce aux recherches du CNRA, à partir des grains d'EVA par l'économie circulaire, on peut produire du biocarburant et du biogaz. Il y a des grands sponsors en business qui sont prêts à accompagner notre pays dans ce domaine pour ne pas faire de publicité. Un grand pétrolier avec qui la Côte d'Ivoire en train de travailler en ce moment dans les grands sangs de pétrole que nous avons découvert met l'accent sur la transformation des grains d'EVA pour nous faire beaucoup de produits. On peut avoir des muilles, on peut avoir beaucoup de choses. Donc, l'agriculture est un champ très vaste d'opportunités pour la Côte d'Ivoire. non seulement vous aurez ce que vous recherchez, c'est-à-dire le caoutchouc naturel, mais en dehors du caoutchouc naturel qui permet d'avoir beaucoup de produits, beaucoup de produits, les gants, les chaussures, les fauteuils, tout ce que vous imaginez. Mais quand on prend les grains d'EVA, là encore, c'est un vaste centre d'opportunités et l'agriculture n'a pas fini de nous étonner. Voici le travail que sont en train de faire nos producteurs agricoles avec le concours du ministre d'État. Je voudrais donc vous demander un service, c'est d'acclamer le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture et tous les producteurs de VA ici. Pour relever tous ces défis distingués personnalités venus de l'extérieur, je voudrais vous rassurer, le président Alassane nous a demandé d'être très proches de la coopération internationale pour que les champs d'expérience améliorent nos capacités de réaction, de production et de transformation. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire sera toujours présente dans les organisations internationales. Le docteur tout à l'heure l'a dit, la Côte d'Ivoire n'a jamais manqué les réunions internationales. Donc, nous serons toujours présents dans les organisations internationales. Mais à côté de cela, Monsieur le ministre de l'Aquiviture avec qui nous sommes en train de travailler va se rapprocher de vous pour faire le point sur les différents défis que vous avez identifiés. Premier point, la nature des défis. Deuxième point, le mode d'action ou la composition des actions qui peut conduire à la réalisation de ces défis. Troisième point, la déclinaison de tous les coûts pour réaliser ces défis. Quatrième point, le planning d'action par lequel vous allez réaliser ces défis. Cinquième point, le financement que vous devez mettre en place avec le concours du gouvernement pour réaliser ces défis. Sixième point, le monitoring, c'est-à-dire les paramètres qui vont permettre de suivre l'évolution des actions pour évaluer à mi-parcours la réalisation des objectifs que vous vous êtes fixés. Et ça, le ministre d'État et nous, nous sommes en train de travailler là-dessus. Vous pouvez compter sur nous parce que le président Alassane ne va pas nous lâcher. Chers amis, l'agriculture est à la chance inouïe de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlons de l'EBA. Demain, nous pouvons parler du cacao, du café, de la banane, de l'ananas, du manioc, de tout ce que vous connaissez. Mais pour chacun des produits, non seulement nous allons tirer profit de ce que naturellement nous avons, par exemple, la banane, ça peut manger le foutou, ça peut manger le foufou, ça peut manger le vieux-coceur, mais ce n'est pas fini. La peau des bananes, la peau des bananes est une grande richesse pour nous par l'économie circulaire. Les peaux d'ananas, M. le Président Yassé, les peaux d'ananas sont une grande opportunité pour beaucoup d'autres produits que je ne vais pas citer maintenant pour ne pas vendre des secrets. Chers amis, l'agriculture est la chance de la Côte d'Ivoire et le Président Hassan m'a dit de vous rassurer. Nous sommes en laboratoire avec le ministre d'État, le ministre de l'agriculture qui est un passionné de l'agriculture parce que de temps en temps vous le voyez les dimanches midi à la télévision dans ses bottes en train de sillonner toute la Côte d'Ivoire pour distribuer des intrants du matériel agricole et des sémences ainsi que des engrais. L'avenir de ce pays est grand, très grand et c'est ce rêve auquel nous convient le Président Hassan Wattra. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, allocution officielle du Premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada